Sommaire de ce 20h, audience à la présidence de la République, ce lundi, le président de la République, Driss Déby, nous s'est entretenu avec le vice-premier ministre chinois Shen Miner en visite d'un autre pays au menu des échanges, le renforcement des liens de coopération bilatéral. Hague 2018, déjà plus de 1000 candidats enregistrés par la commission permanente d'organisation du pèlerinage qui est à pied d'oeuvre malgré la rupture de la carte d'identité nationale. Le président de la commission, Idriss Dokone Atiker, rassure que la rupture ne cause pas de problème au pèlerinage. Et puis, tournoi de détection des jeunes sportifs en stage dénommé Semaine des Arts Martiaux, de tir à l'arc et de lutte contre lutte olympique est organisée. C'est à l'initiative du comité olympique et sportif tchadien. C'est tout pour le sommaire. Ravie de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Tout d'abord, ce télégramme du président de la République, Idriss Déby Itno, Aracep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom propre, mais très vive et chaleureuse félicitation à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre beau pays, la République de Turquie. La confiance que le peuple turc vient de vous renouveler pour un nouveau mandat et le résultat de votre engagement à son service est constitué un vibrant hommage rendu à vos grandes qualités d'homme d'État. Aussi, voudrais-je saisir cette heureuse opportunité pour me réjouir des relations exemplaires d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre la République de Turquie et le Tchad, mon pays, et vous réaffirmer ma ferme volonté d'oeuvrer davantage, de concert avec votre excellence pour leur consolidation et leur resserrement dans l'intérêt commun de nos deux peuples, en vous souhaitant plein succès dans l'exercice de vos hautes et nobles fonctions. Je vous prie d'agréer, Excellence M. le Président, l'assurance de ma très haute considération, Idriss Déby-Hitno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement. Le fête du jour et donc l'audience que le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a accordée à une délégation du Parti communiste chinois, conduite par le vice-premier ministre Chen Miner en visite officielle au Tchad. Le chef de l'État et le vice-premier ministre chinois ont échangé sur les possibilités de renforcer les relations chino-tchadiennes. Idriss Déby-Hitno, Alwali. Le domaine politique cherche assez ici, au premier plan, et supplanté les autres secteurs couverts par la coopération chino-tchadienne. Sur invitation du mouvement patriotique du salut MPS, le parti communiste chinois PCC a dépêché une forte délégation conduite par Chen Miner, membre du bureau politique du comité central du parti au pouvoir et secrétaire du comité du PCC pour la municipalité de Chongqing. C'est lui qui, à rang de vice-premier ministre de la Chine et sa suite, ont été reçus pendant plus d'une heure par le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno. Les deux parties ont exploré les nouvelles possibilités de diversifier et porter à leur plus haut niveau les relations chino-tchadiennes. Le contexte sié, les opportunités existent et la volonté politique aidant. Il est à parier que les relations entre Pékin et Ngyamena prendront un nouvel envol. C'est du moins ce que laisse entendre Li Jun, vice-ministre des relations extérieures. L'objectif de cette visite vise plutôt à échanger les points de vue avec la partie tchadienne à travers la rencontre avec son Excellence M. le Président et la science de travail avec les dirigeants du MPS. La Tchad ainsi que la Chine partagent beaucoup de langage en commun et les intérêts en commun dans les dossiers internationaux et la perspective du développement en commun. Le camarade Chen Mingher a aussi bien saisi cette occasion pour présenter la dernière vision du développement du PCC et puis aussi les dernières réalisations accomplies par la Chine. Depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques, le Tchad et la Chine ont toujours œuvré au raffermissement de leurs coopérations mutuellement avantageuses. L'amitié et la proximité de deux peuples ainsi que les bonnes relations existantes au niveau des dirigeants seront développées et renforcées grâce à la nouvelle impulsion que comptent donner les responsables politiques des deux pays. Le présent exercice auquel compte s'est livré la délégation du PCC et les premiers responsables du MPS consiste à réfléchir sur la façon d'accélérer la mise en œuvre des différents engagements découlant de la vision des dirigeants des deux pays, Idriss Déby Itnou et Xi Jinping. Les deux présidents vont d'ailleurs se rencontrer en septembre prochain à Beijing lors du sommet Chine-Afrique. Merci Djibrin. Sachez que le vice-premier ministre Chen Miner et la délégation qui l'accompagne sont arrivés hier dans notre pays. À l'arrivée de la délégation à l'aéroport international à Saint-Diamouz de N'Djaména, il y avait à l'accueil le secrétaire général du MPS, Mahamat Zen Bada. Retour sur l'arrivée de la délégation du vice-premier ministre chinois avec Ahmadiyya Yabas. Accueilli au pied de l'avion par le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, Mahamat Zen Bada, Chen Miner, membre du bureau politique du comité central du parti communiste chinois PCC et troisième personnalité de la République populaire de Chine, est en visite d'amitié et de travail au Tchad. À l'entrée du salon d'honneur de la réport internationale Hassan Djamouz de N'Djaména, le corps diplomatique de l'ambassade de Chine au Tchad, mobilisé pour la circonstance. Accompagné du secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, Chen Miner a tenu à rendre la politesse pour cette marque de sympathie. Pour lui témoigner l'excellence du mariage politique entre le MPS et le PCC, les membres du bureau politique national du mouvement patriotique du Salut étaient au rendez-vous. Après les saltations d'usages, les deux personnalités politiques assistaient des autres responsables de déformation politique, qui se sont retrouvés au salon d'honneur pour des entretiens. Les renforcements de la confiance et la coopération tchado-chinoise ont été évoqués par Momazen Bada et Chen Miner. 48 heures de visite d'amitié et de travail permettront au haut cadre du parti communiste chinois de mener des échanges fructueux en vue de raffermir davantage les liens de coopération et politique entre les deux pays et les formations politiques respectives. Il y avait également plénière à l'hémicycle ce 25 juin. Les députés ont examiné et adopté à l'unanimité le projet de loi portant création d'une maison nationale de la femme en tant qu'institution. Un projet initié par le ministère de la Femme de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale compte rendu à Manissa Casina. Il leur a fallu 5 heures d'horloge pour s'accorder sur le projet de loi portant création d'une maison nationale de la femme. Comportant 8 articles, ce projet de loi servira de cadre devant permettre aux femmes de mieux réfléchir afin de prendre conscience sur les défis qui sont les leurs. Ainsi donc, l'actuelle maison de la femme, 6 au quartier Ndiari, passe du stade du simple bâtiment à une institution nationale. L'article 2 du présent projet de loi définit clairement la maison nationale de la femme comme un établissement public à vocation administrative dotée de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Une maison qui aura pour mission principale la formation, l'encadrement, le perfectionnement et la promotion de la femme. Dans la discussion générale, quelques élus du peuple ont apporté des amendements sur le fond et la forme du projet avant son adoption par 148 voix pour, zéro contre et zéro abstention. Pour la ministre de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, c'est un nouveau pas que le Tchad vient de franchir. On ne s'attendait pas à avoir un vote à l'unanimité, mais le sujet a passionné tout le monde de telle façon qu'ils nous ont orientés, nous ont sensibilisés. Il y a certains points qu'on a, nous femmes, perdus de vue, dont nos hommes nous ont soutenus, nous ont orientés, nous ont éclairés le chemin. Donc je remercie non seulement les parlementaires en tant que parlementaires, mais en tant qu'hommes. Le projet de loi ainsi adopté prévoit dans son article 7 la création d'autres maisons de la femme au niveau régional. Néanmoins, leurs créations interviendront deux ou trois ans après l'opérationnalisation de la future maison nationale de la femme. Le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social a fait un point de presse cet après-midi. Dix points de presse au cours duquel le ministre Ali Mboudou Mboudoumi appelle les travailleuses et travailleurs du secteur public à reprendre le service. Je vous propose de l'écouter. Le gouvernement, à travers un point de presse, appelle à la prise de conscience de chaque travailleuse et travailleur et invite les partenaires sociaux au dialogue social en vue de sortir de cette situation compromettante. Vous conviendrez avec nous, chers partenaires, que l'on ne peut négocier et en même temps rester à la maison. Donnons la possibilité à nos enfants de finir l'année scolaire et passer les examens et concours de fin d'année en toute sérénité. Donnons aussi à notre population la possibilité d'aller se faire soigner. C'est en travaillant que les régies financières peuvent être suivies et assainies. Dans le souci de préserver la paix sociale durable, le gouvernement est toujours disposé à dialoguer et à négocier sur des bases réalistes. Grâce au dialogue, nous pouvons franchir tous les obstacles. Nous sommes formellement instruits par les plus hautes autorités de la République à l'effet de poursuivre les négociations avec les partenaires sociaux, évidemment après la reprise de travail dans le meilleur délai. A cet écart, j'ai un appel à la reprise effective de travail pour chaque travailleuse et travailleur du secteur public. Docteur David Oudengar, ministre de l'enseignement supérieur, et Aboubakar Siddiq Chiroman, ministre de l'éducation nationale, étaient tous deux invités du journal du 24 juin avec Elvis Tabou. Il a été question du déroulement des examens et concours conformément au calendrier rendu public. Ngar Sajim Nganadji revient sur cet entretien. Suivez. Que l'on ne se trompe pas, les examens et concours comptant pour l'année scolaire 2017-2018 auront bel et bien lieu aux dates prévues, notamment le 29 juin 2018 pour le concours d'entrée dans les filières techniques, le 2 juillet 2018 pour le brevet d'études fondamentales et le 16 juillet 2018 pour le bac. Toutes les dispositions pratiques sont prises pour la mise en œuvre de ce programme, ont annoncé le ministre de l'enseignement supérieur et son collègue de l'éducation nationale. Pour eux, il faut absolument sauver l'année scolaire 2017-2018 afin de permettre aux jeunes nantis du bac 2018 de ne pas concéder du retard par rapport aux étudiants d'autres pays. S'agissant du volume horaire d'enseignement, les deux ministres estiment qu'il est à hauteur de 100% dans le privé et à 80% dans les établissements publics, ce qui est déjà suffisant pour passer les concours et examens. Cependant, conscient de cette situation inhabituelle, le ministre de l'enseignement supérieur et son collègue de l'éducation nationale demandent aux candidats aux concours et examens de redoubler d'ardeur dans les préparatifs. Document signé Ngarsadjima Ngamnadji. Mais qu'en est-il effectivement des préparatifs, des examens et concours ? Une de nos équipes s'est rendue à la Direction nationale des examens, à l'Office national des examens et concours du supérieur. Voici son constat. Jour J-7. Les responsables de la Direction nationale des examens et concours s'activent pour mettre les bouchées doubles afin de tenir le pari de l'examen du brevet de suite fondamental prévu le 2 juillet. Les sujets de composition arrêtés sont emballés pour être expédiés dans les 363 centres du pays où 85 311 candidats sont enregistrés. Depuis presque deux semaines, nous sommes en train de travailler dans le sens à respecter les dates qui ont été arrêtées. Pour le baccalauréat programmé le 16 juillet, les membres de l'Office national des examens et concours règlent les derniers détails. Le président du jury et son vice-président sont en train de procéder au choix des sujets, à la saisie, au tirage, etc. Donc je dirais que nous sommes vraiment fin prêts pour que le bac ait effectivement lieu à la date prévue. Malgré la suspension des cours à cause de la grève, les élèves attendent des pieds fermes les examens. On attend juste le jour venu pour affronter notre destin et ça va aller. Je suis très prêt pour affronter l'examen parce qu'on a quand même finalisé les chapitres. Comme nous, ceux des privés, on a quand même fait la majorité du chapitre. Pour la session de juillet 2018 du baccalauréat, 79 800 candidats. Toutes filières confondues sont attendues dans 95 centres d'examens. Il y a ceux qui préparent les examens et ceux qui partent déjà en vacances. Effectivement, c'est la fin de l'année académique à l'académie royale. Donc à cette occasion, les meilleurs élèves ont été primés. C'est une manière d'encourager ces élèves à persévérer dans leurs études. Christelle Garlemdana. Cette cérémonie de remise de prix couronne les dix mois de cours à l'académie royale. Cette initiative est l'occasion d'apporter la pierre à l'édifice de l'éducation des enfants afin de les inciter à la culture de l'excellence, de l'apprentissage du travail bien fait. Raison pour laquelle les élèves qui se sont distingués par la qualité de leurs résultats scolaires sont récompensés. En offrant ces prix, modestes soient-ils, au futur récipiendaire, nous voulons demeurer fidèles aux engagements qui soutiennent nos actions depuis 2015, à savoir offrir un enseignement de qualité dans un environnement stimulant pour les performances individuelles. De l'élève sont encouragés et appréciés à leur juste valeur. Pour le directeur de l'alphabétisation et de la promotion de la langue nationale, l'éducation doit être une priorité pour tous. Redonner confiance à la jeunesse, c'est répondre à leurs attentes en termes de formation et ceci de la maternelle à l'enseignement supérieur. Nous pouvons déjà nous réjouir d'avance du travail accompli par l'académie royale. La troisième édition du prix de l'excellence offre l'occasion aux élèves de demeurer des modèles. La récompense du mérite est un impératif de la gestion participative car elle inculque aux élèves les réflexes de bonnes habitudes, la conscience scolaire et leur engagement au respect des règles. Bonnes vacances à ces tout-petits. Fête de la jeunesse édition 2018, les lampions se sont définitivement éteints sur les manifestations. A Ghosbeida dans le Sila, c'est le ministre de la jeunesse, des sports et de l'emploi, Mahamat Nasour Abdoulaye, qui a présidé la cérémonie de clôture. Venu de différents départements de la région de Sila, les jeunes, fils et garçons se sont rivalisés d'ardeur durant cinq jours à travers des manifestations culturelles, artistiques et sportives. Des manifestations qui ont permis à ces jeunes de renforcer davantage les liens d'amitié et de fraternité, mais aussi et surtout de plancher sur les mots qui minent leur épanouissement et le développement socio-économique du Sila, partant du Tchad tout entier. Le gouverneur de la région du Sila, Ramadan Erdoubou, qui s'y réjouit de la forte mobilisation de la jeunesse et l'engouement de ses administrés pour cette 20e édition de la fête nationale de la jeunesse, exprime sa profonde gratitude aux plus hautes autorités. Quant au coordonnateur de la Commission nationale d'organisation, il estime que cette fête nationale, édition 2018, placée sous le thème « La jeunesse tchadienne et la vision 2030 est une réussite ». Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi, Monsieur le gouverneur de la région de Sila, qui, armé d'une réelle volonté, pour nous accompagner par leur sage conseil et orientation pour la réussite de cette fête. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi, Mamad Nasour Abdoulaye, salue cette initiative. C'est un moment propice à la construction et au développement de la culture, de la citoyenneté nécessaire à une participation effective de la jeunesse au développement du pays partant de son bien-être. Pour encourager ces jeunes à œuvrer pour le développement socio-économique et culturel de leur région, l'ONAGES a remis des chèques à 37 jeunes qui ont présenté des projets séduisants. Première session criminelle, l'audience qui a été suspendue le 11 juin dernier a repris ce matin au tribunal de Ntiamena. Plusieurs dossiers seront examinés au cours de cette session. Mais déjà, voici ce que nous rapporte Youssouf Abdiraman Ali après un tour au palais de justice. Ils sont quatre présumés coupables à comparaitre les contours de faits par les membres de la cour criminelle. Les quatre prévenus ont tous reconnu les infractions qui leur sont reprochées par la cour. Ils affirment avoir vengé l'assassinat de leurs frères, le général Adam Suleyman, commandant des forces mixiques des chattes soudans, tués par les victimes. Après l'audition des prévenus, c'est le tour de la défense, maître Adoumadji Alain, qui demande la clémence de la cour à l'endroit de ce qu'il y a. Pour lui, l'acte de ce qu'il y a est basé sur leur état d'esprit et la question de la coutume de leur communauté. Le procureur général représentant le ministère public demande l'application de l'article 302 et 303 du code de la procédure pénale qui prévoit la peine d'emprisonnement à vie. Le président de la cour a suspendu la séance pour la délibération. Le président de la cour a suspendu la séance pour la délibération. Le cour déclare Moussa Souleymane Bachar, Serbi Bahamad Beguerou, Abdraman Dherou Birgou et Ousmane Youssouf Abaka, coupables du crime d'assassinat, les condamnent à vie, ordonnent leur radiation de réfécutif de l'armée nationale tchadienne. En dehors de ce dossier, la cession de la cour criminelle suit d'autres dossiers de prévenus accusés de crimes d'essas et d'autres crimes. Et puis, ces coups de filet réussis, les produits frauduleux saisis à Hadjar Lemis et à Charibah, dans la région du Charibah, par les éléments de la force d'appui au régi, ont été présentés ce soir à la direction générale de la douane. La cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités administratives. C'est grâce à la vigilance de la force d'appui au régi dirigée par le colonel Ousmane Adam Diki qu'une quantité importante des marchandises a été saisie. Il s'agit de 695 cartons de produits médicaux prohibés, 222 cartons de produits cosmétiques, 1626 sacs de ciment, 2132 sacs de sel, 200 sacs de sucre et 74 cartons de sucre, 370 cartons d'alcool frais lattés, 300 sacs de farine, 25 ballons de pièces détachées, 20 motopompes, 2 colis de tramoles, 5 sacs de cannabis, 293 fûts d'essence et 370 bidons de 25 litres d'essence. Le coordonnateur de la force d'appui au régi, le colonel Ousmane Adam Diki, a salué le travail abattu par ces éléments et tient à les encourager. L'aptitude des soldats et des chefs prêts à agir en tout temps et en tout lieu, efficacement et dans le respect des règles d'engagement dans une conduite honnêtement exemplaire et à encourager. J'adresse mes vives félicitations et témoignages de satisfaction du travail onéron qu'ils ont fait tout en leur exhortant à garder le même élan d'exemplarité et de patriotisme. Le directeur général des douanes d'un beaucoup d'aider a également apprécié les efforts consentis par la force d'appui au régi. Profitons de ce micro pour renouveler encore davantage nos vives encouragements aux éléments de la FAR pour ce travail abattu dans une certaine abnégation qui mérite d'être saluée encore une fois de plus. La force d'appui au régi de l'avis de son coordonnateur Ousmane Adam Diki entend livrer une liste sans merci contre toutes les pratiques mettant le mal à l'économie du pays et la santé des baissibles citoyens. Parlons à présent de cette réunion préparatoire pour le lancement du projet d'éradication des mouches tchétchées dans le foyer de la maladie du sommet du Mandoul. Les travaux se déroulent en Djaména. Ils sont conviés les experts en la matière. C'est le ministre de l'élevage et des productions animales Gaillang Soare qui a donné le coup d'envoi des travaux. Moussa Mboudou Abdoulaye. Après quatre ans de lutte sans merci, il ressort que la densité des mouches tchétchées au Tchad a été réduite de plus de 99% et la prévalence de la trypanosomias humaine africaine a chuté de 0,5% en 2013 à 0,07% en 2017. Malgré ces résultats encourageants, quelques mouches tchétchées existent encore et pourraient transmettre les maladies. L'Institut de recherche en élevage pour le développement a élaboré un projet pour bouter hors du tchad la maladie du sommet. La première étape de la phase même du projet il y avait donc consisté à la réduction même de la densité de la mouche tchétchée dans la zone du projet. Ensuite également la réduction aussi de l'intensité de la maladie du sommet. Le chef du département de l'élevage et des productions animales réitère l'engagement du gouvernement. Pour parier à cette situation, l'IRED et ses partenaires ont élaboré un nouveau projet avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique à IEA. Ce projet consiste à appliquer la technique de lâcher des mâles stériles afin d'éradiquer les populations résiduelles de l'ouche tchétchée et ainsi de libérer durablement le mandoul des trypanosomoses. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, OMES, le Tchad est classé parmi les pays qui doivent fournir plus d'efforts pour atteindre l'objectif d'élimination de la trypanosomèse humaine africaine d'ici 2020. Santé toujours dans le cadre de la lutte contre le trachome, la Croix-Rouge du Tchad en partenariat avec l'organisation pour la prévention contre la cécité à organiser à Hattie dans le Bata un atelier de formation à l'intention des animateurs et superviseurs du projet de lutte contre le trachome. Les participants viennent des huit régions du pays. Mamataïra, Djibrinalhou. Pour éliminer le trachome du Tchad, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé la mise en œuvre d'une stratégie dénommée chance signifiant chirurgie, antibiotiques, nettoyage du visage et changement de l'environnement. L'exécution de ces projets est confiée à la Croix-Rouge du Tchad. Vingt régions du pays sont ciblées. A cet atelier prennent part 45 animateurs et superviseurs du projet dans huit régions à savoir le Wadi Fira, le Silah, le Salamat, le Sharib Agurmi, le Nedi Ouest, le Burkou, le Kanem et bien évidemment le Bata. La lutte contre la cécité est l'une des missions du mouvement de la Croix-Rouge. La mission du mouvement de la Croix-Rouge est de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes et des femmes, de protéger la vie et la santé et de faire respecter la personne en particulier. Le ministère de la Santé a inscrit le Trachom comme étant un problème de santé publique qui nécessite une lutte acharnée et en synergie. Le gouvernement de la République du Tchatt fait de la lutte contre le Trachom l'une de ses priorités en mettant en place le programme national de lutte contre la cécité afin que la population cible du projet adopte des gestes simples pour réduire la prévalence du Trachom. La formation vise à outiller les participants des connaissances sur les Trachoms cause, transmission et prévention et ensuite renforcer leur capacité d'animation et d'écoute en milieu communautaire. Les emplois domestiques du quartier Boutal Bagara dans la commune du 7e arrondissement ont été sensibilisés sur les méthodes contraceptives. C'est à la faveur de la journée d'information et de sensibilisation organisée par le programme de leadership du Sahel. L'objectif est d'amener cette composante de la société à un changement de comportement. Addeh Fahmad Ben Rahman Un projet qui lui a valu d'être lauréat à l'édition 2018 du programme de leadership au Sahel, le PLS4 fait de la santé réproductive des employés domestiques son cheval des batailles. Cette séance a permis à ce jeune de s'informer et d'être sensibilisé sur les méthodes contraceptives. Le groupe du Tchad a retenu comme thématique de projet de groupe la sensibilisation et l'information en matière de la santé des reproductions au profit des employés domestiques communément appelés fonctionnaires de la rue de 40 mètres. Ce groupe cible a été retenu compte tenu de sa vulnérabilité, son exposition au viol, au harcèlement sexuel, au mariage précoce et surtout de son bas niveau de scolarité. Cette séance d'information et de sensibilisation a été accueillie avec fierté par le président de l'association pour le développement socio-économique et culturel de jeunes migrants Dimi Tombay Dimas Tongarti. Pour lui, les employés domestiques sont exposés à toutes les situations du fait de leur état de vulnérabilité. C'est pourquoi ils demandent aux décideurs publics d'intégrer leurs cas dans la politique de la promotion de la jeunesse. Hatch 2018 j'ai annoncé en titre que les préparatifs vont bon train. La commission permanente de l'organisation du pèlerinage est à pied d'oeuvre. Plus de 1000 candidats au pèlerinage se sont déjà inscrits. Nous dit Mahamat Moussaba Mishayb. La rupture des cartes d'identité nationale par rapport à la délivrance de passeports. Cet aspect a été déjà réglé avec le directeur général de la police nationale. Tout pèlerin, le maximum de timing qu'il faut pour qu'on lui délivre un passeport c'est trois jours. Et depuis nous n'avons pas eu de feedback de plainte dans le processus parce que j'ai l'impression que la police fait très bien son travail. Et pour la rupture des cartes d'identité ça ne joue aucun rôle parce qu'on a trouvé un arrangement et il va payer l'argent qui nécessite la délivrance de cette carte. On lui donne un reçu et le reçu donne foi. nous n'avons pas de difficulté pour la délivrance de passeports. Maintenant c'est vrai que depuis hier on commence encore à avoir des passeports qui nous parviennent des agences de voyage et je suis sûr que d'ici le 15 juillet date limite on a été très clair parce que le système là-bas n'accepterait pas le surplus et nous aussi on est obligé de nous en tenir parce que tous les travails qu'on fait on fait sur la base des contrats que nous nous avons signés avec des bailleurs là-bas parce qu'il faut qu'on soit sûr qu'on a 4000 pèlerins si on a 3000 pèlerins ce n'est pas la peine de louer des maisons pour 4000 et si on a 3000 pèlerins ce n'est pas la peine de louer non plus des bus pour 4000 et tout ça ça va de soi là on le saura qu'à partir des 15 si à partir des 15 on se rend compte que l'effectif initialement prévu qu'il y ait des 4000 pèlerins n'est pas atteint on va essayer tout de suite d'annuler un certain nombre de contrats et si au 15 juillet on a plus de 4000 pèlerins on va aussi réajuster nos contrats de manière à ce que le surplus être logé, hébergé, nourri là-bas Idriss Dokoni Adiguer président de la commission permanente de l'organisation du pèlerinage 2018 la chorale la voix de David a présenté officiellement son album intitulé Merci pour notre seigneur pour notre souvenir c'était hier à l'assemblée chrétienne rue Bouri Abdoul Kéoul ce morceau intitulé Oyo Ndo Aladje est le titre phare de cet album des 8 titres de la chorale la voix de David cet album dénommé Merci pour notre souvenir est la toute première oeuvre musicale de la chorale de l'assemblée chrétienne de l'église rue de Bouri le lancement officiel de cet album a été marqué par la présence de nombreux chrétiens venus des différents quartiers de la capitale un rendez-vous dominé par les louanges et des prières pour encourager davantage les choristes à continuer sur cette lancée les responsables de la jeunesse de l'église chrétienne au Tchad de rue de Bouri se sont relayés pour exprimer leur satisfaction pour ceux-ci l'album Merci pour notre souvenir les renvoie au passé du Christ et projecte l'avenir du chrétien créé dans les années 77 à Bangor par les jeunes de l'assemblée chrétienne du Tchad la chorale la voix de David s'est installée définitivement depuis plus de deux décennies à l'église rue de Bouri de N'Djamena Un sport lancement hier au palais des sports de Diguel de la semaine des arts martiaux de tir à l'arc et de la lutte olympique les jeunes athlètes suivent en stage de détection l'initiative du comité olympique et sportif tchadien Innocent Kilaï Cinq disciplines sportives sont conviées pour cette première édition de la semaine des arts martiaux de tir à l'arc et de la lutte olympique il s'agit bien sûr du caractère du judo de taekwondo du tir à l'arc et de la lutte olympique cette initiative du comité olympique sportif tchadien vise des objectifs précis les arts martiaux est une philosophie du comité olympique sportif tchadien qui voudrait repenser autrement le processus de développement du sport car elle est née d'un réel constat technique dû à l'absence des circuits de compétition fiables sur le plan national pour le développement du sport à la base dans les catégories des équipes nationales cadets et juniors c'est une belle initiative affirme le directeur général de la promotion de la jeunesse des sports et de l'emploi cette semaine qui se mobilise tous les acteurs sportifs les supporters intègrent bien la politique du ministère en charge des sports qui a la responsabilité de la promotion et du développement du sport dans notre pays sur le tatami l'on a assisté d'abord à des finales de judo très engagées à l'image du combat de moins de 100 kg remporté difficilement par Djédon et Basile en taekwondo les combats les plus rudes également ont émerveillé le public qui a fait le déplacement du palais de sport de Diguel les meilleurs athlètes de cette première journée sont répartis avec des médailles et puis l'équipe nationale de basketball poursuit sa mise au vert au lycée Félix et Boué parmi les joueurs sélectionnés un seul est venu des provinces il s'agit de Koyde Michel un joueur qui joue donc au poste de pivot venu de Sars innocent Kilaio a assisté à une séance d'entraînement de l'équipe nationale voici son reportage venu de Sars tourne de dimanche fait son premier pas dans l'équipe nationale de basketball en préparation de la coupe du monde 2019 prévue en Chine pour lui il n'y a pas de stress tout va bien sur le train il n'y a pas de problème j'espère bien avec eux on partage la balle on joue ensemble il n'y a pas de problème pour être efficace à Aradez en Tunisie le 29 juin le pivot venu de Sars doit se frotter avec les aînés comme l'international Koybe Michel venu d'Algérie individuellement tout le monde s'est mis au travail donc l'aspect physique et tout c'est pas vraiment un grand souci là on a quoi deux jours ça nous permettra de peaufiner les choses avec les coachs et puis on essaiera de donner tout ce qu'il faut le moment venu à Tunis si le mental de Koybe Michel et ses coéquipiers sont au beau fixe le staff technique quant à lui n'apprécie pas le retard accusé dans le programme de la mise au vert nous avons commencé avec beaucoup de retard nous sommes à notre cinquième sixième séance d'entraînement et vous voyez qu'en six séances on ne prépare pas une grande compétition nous essayons juste d'essayer de travailler beaucoup plus nos points forts et de régler un peu les points faibles l'équipe nationale de basketball quittera le 26 juin N'Djamena pour Aradez en Tunisie où elle affrontera la Tunisie au premier match puis le Cameroun et la Guinée qu'on a cri merci Innocent Kilaïo on vient de l'apprendre que le ministre des affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale et de la diaspora Shérif Mahamad Zin a reçu en audience le nouvel l'ambassadeur de la république de Kosovo au Tchad l'ambassadeur de la république de Kosovo Ramadan Gachi est allé présenter au chef de la diplomatie tchadienne les copies figurées de ses lettres de créance compte rendu Mahamad Suleyman Le ministre des affaires étrangères de l'intégration africaine de la coopération internationale et de la diaspora Shérif Mahamad Zin a reçu l'ambassadeur de la république de Kosovo au Tchad Ramadan Gachi Cet diplomate kosovare est venu présenter les copies figurées de ses lettres de créances au ministre Shérif Mahamad Zin Il a comme résidence le Sénégal Au cours de cette rencontre les deux personnalités ont abordé des sujets relatifs à la coopération et à la relation bilatérale entre le Kosovo et le Tchad L'ambassadeur de la république de Kosovo au Tchad a sa sortie d'audience Le but de la mobile de rencontre c'est le commencement donc d'une longue et longue histoire qui va commencer entre nos deux pays donc nous allons essayer de promouvoir nos relations de tous les niveaux diplomatiques économiques commerciales intérêts universitaires nous avons une université assez performante et nous allons donc préparer des programmes d'échange d'étudiants pour pouvoir donc avancer dans la culture et dans la science Ramadan Gachi relève que son pays et les cadres entretiennent de bonnes relations dans plusieurs domaines et c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi restez sur Télécha merci à vous d'avoir regardé cette édition merci à vous d'avoir regardé cette édition merci à vous d'avoir regardé cette édition